Bonjour, c'est Zach de Zachady et je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Retrouvez tout de suite un extrait de mon cours. On a l'impression que les couleurs sont imbriquées les unes dans les autres. Mais en vrai, c'est que trois brides et un trou. Je suis désolé, j'ai peut-être brisé un rêve, mais c'est très simple en vrai. Donc, on le garde près de nous. Un petit papier, un petit stylo. Et on va essayer de le dessiner, d'accord ? Vous avez peut-être déjà croisé des diagrammes et vous vous êtes dit « Oh là là, mais en fait, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, etc. » Mais ce qui est génial avec le diagramme, c'est que si vous tombez sur un patron qui n'est pas écrit dans la langue que vous connaissez le mieux, par exemple si c'est en japonais, en russe, en coréen, etc. Et bien en fait, avec le diagramme, comme les symboles, c'est toujours les mêmes peu importe le pays, vous savez que ici, c'est des brides, que là, c'est des mailles en l'air, etc. D'ailleurs, j'ai préparé ici un petit document que vous retrouverez dans le cours. Quand vous tombez sur un rond blanc, c'est la maille en l'air. Vous vous rappelez, ça fait la fameuse chaînette. Le rond colorié en noir, c'est la maille coulée. Vous vous rappelez, c'est la petite ligne jaune très jolie qui fait une finition. Ici, la croix ou l'espèce de plus, parce qu'en fait, parfois, les diagrammes sont en rond. Et donc, peu importe, une croix, c'est aussi un plus et vice-versa. C'est une maille serrée, un grand T sans barres, c'est la fameuse demi-bride, une barre bride, deux barres double bride. Et la triple bride, on ne l'a pas vue aujourd'hui. Mais si vous avez bien suivi la double, rappelez-vous, c'était un jeté, un deuxième. Pour une triple bride, un troisième jeté. Donc, on revient à notre diagramme. Ici, on voit qu'on a un centre. Donc, hop, on a soit un groupe de mailles en l'air ou un rond magique. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin de s'occuper de ça. On a juste un démarrage. Là, on voit qu'on a, attendez, j'ai essayé de vous le mettre dans le bon sens, il est là. Si on regarde bien, 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 bien proche, on voit la différence entre cette maille-là et cette maille-là. Je vais essayer de la tordre pour vous. Vous voyez, ici, on voit qu'en fait, il y a des espèces de petits V. Parce que ça, en fait, ce n'est pas vraiment une bride. C'est les fameuses trois premières mailles en l'air qui permettent de monter, rappelez-vous, de trois étages avant de pouvoir créer quoi que ce soit. Maintenant qu'on a dessiné notre diagramme, eh bien, on va le crocheter. On va démarrer avec une petite pelote de laine. Donc là, pour l'exemple, j'utilise du Merinos taille 5 qui est très doux et très facile à utiliser. Donc, hop, mon petit crochet. Soit vous êtes à l'aise avec le rond magique. Je vous remontre rapidement. Hop. Ce qui va vous permettre de crocheter directement dans un cercle dans lequel, après, vous allez pouvoir juste tirer sur le fil et ça va se resserrer. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le rond magique, il n'y a aucun problème. On peut démarrer avec son nœud coulant. Et faire deux, même trois mailles en l'air, on va faire, qu'on va fermer. Ici, on va repasser dans la première. On va fermer par une maille coulée. Une, deux. Et du coup, on a créé un petit rond. Ici, j'essaie de vous le montrer. Voilà. On a créé un petit rond là, dans lequel on peut crocheter directement. D'accord ? Donc moi, je vais utiliser la technique du rond magique. Ce sera beaucoup plus simple. Mais les deux fonctionnent très bien. Donc, on a dit trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Donc là, j'en ai déjà fait une, deux, trois. Après mes trois premières mailles en l'air, je dois faire deux brides. Donc on a dit la bride, un jeté. Je passe bien à travers le rond. J'attrape ce jeté. J'ai trois mailles. Je les écoule deux par deux. Une, deux. Un jeté, une, deux. Retrouvez l'intégralité de ce cours sur artesan.com. A très bientôt.